La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici le défenseur des remparts de Québec, Evan Maas. Ce qui est intéressant dans le profil d'Evan Maas, c'est qu'il a un gabarit quand même assez intéressant, à 6 pieds et 2 pouces. On remarque qu'il est né en Colombie-Britannique, mais il a plutôt grandi dans la région de Moncton au niveau de Brunswick. C'est pourquoi il évolue dans la LHMQ. La première qualité d'Evan Maas, c'est vraiment son jeu défensif. On vient de le dire, Evan Maas mesure 6 pieds et 2 pouces et il les utilise vraiment très très bien à son avantage. Il est vraiment capable de s'impliquer dans les coins de patinoire afin de gagner des batailles le long des rampes. Il se débrouille vraiment bien pour supporter ses coéquipiers, une facette de jeu dans laquelle il est excellent. Il compte particulièrement sur son long bâton, ça lui permet souvent de couper des passes adverses qui se dirigent vers la zone dangereuse. Cependant, c'est une chose d'avoir seulement une bonne portée et rien d'autre. Ça en est une autre de savoir l'utiliser au bon moment, au bon endroit. Et à ce niveau-là, Evan Maas est assez exceptionnel. Il y a vraiment une bonne compréhension du jeu. Il s'assure toujours de couvrir son joueur dans sa propre zone. On va y revenir assez souvent, mais l'anticipation est assez essentielle dans le jeu d'Evan Maas. C'est pourquoi plusieurs l'adorent à ce niveau-là. Il y a tellement de bonne compréhension du jeu que si l'équipe adverse tente de faire circuler la rondelle en périphérie pour tenter de faire bouger les joueurs et de cette façon-là de trouver des ouvertures, et que là, au niveau défensif, ça nécessite un changement de position avec un coéquipier dans le cas de Naas, il va le faire, même s'il doit se retrouver à la position de l'attaquant. Regardez bien cette séquence-là. Il y a une situation de 3 contre 3, et Naas décide de s'occuper du défenseur des Saguenayens, Loris Raffano-Mezanzoa. Sauf que le défenseur des Saguenayens va changer de position. Mais en commun, quand bien Naas indique à son coéquipier qu'il va lui laisser Raffano-Mezanzoa parce qu'il est rendu de son côté, et Naas, lui, va s'occuper davantage de l'autre défenseur. Et résultat, on remarque tout au long de la séquence que Naas se retrouve à la position de l'allier et c'est bien correct. Il fait son travail à merveille, est bien placé, ne donne pas vraiment d'options vers le filet, et tout ça parce que l'allier a pris sa position en défense, donc il n'y a aucun problème au niveau de la position. Naas est bon défensivement en grande partie parce qu'il est intelligent. Enfin, il s'agit de sa deuxième qualité majeure, c'est vraiment son sens du hockey. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. On voit de plus en plus de défenseurs faire ça dans la LNH de nos jours. C'est une chose de bien défendre, mais on veut qu'il soit actif, qu'il soit capable d'anticiper le jeu, et particulièrement en attaque, lorsqu'on est capable de couper des jeux, de couper des passes, au bon endroit, surtout lorsqu'on est près de la zone adverse, ça facilite des contre-attaques et ça peut prendre davantage de la défense, mais également le gardien à contre-pied de l'autre côté. Naas réduit constamment l'espace avec l'attaquant adverse, qui va lui permettre assez souvent de récupérer la rondelle. Et ensuite, avec son excellent coup de tapin, il est capable de se donner encore plus d'espace pour relancer l'attaque. Souvent, ça vient par lui-même. Et cette séquence-là représente, en fait, ça représente assez bien ce qu'est Evan Naas en général. C'est une situation de 1 contre 2, mais Naas reconnaît qu'il est assez rapide, il a quand même une bonne confiance en son coup de patin, pour fermer l'espace aux joueurs de l'Océanique de Rimouski. Naas le force à commettre un revirement de cette façon-là, il ne s'y attend pas du tout. Mais regardez ce qu'il va faire, il va aussitôt relancer l'attaque. Il repère James Malatesta, qui se trouve à droite. Mais comme il y a trois joueurs des remparts derrière lui, Naas va décider d'appuyer l'attaque. Si on va se retrouver dans une situation de 2 contre 2, ça va donner quand même une chance intéressante au rempart de Québec là-dessus. Naas est également très bon pour appliquer de la pression sur l'adversaire en zone adverse. Il prend souvent la bonne décision, se retrouve dans le bon espace, et ça permet au rempart de garder la rondelle plus longtemps. On revient là-dessus, mais une façade du jeu qui est intéressante chez Naas qui le rend particulièrement plaisant à voir évoluer, c'est son coup de patin. Il a une belle technique, il est rapide, et avec son sens du jeu qu'on vient d'expliquer, il analyse souvent la situation, remarque les ouvertures lorsque tout le monde est inventé par la rondelle, spécialement en zone adverse, et il va appuyer l'attaque en fonçant comme quatrième attaquant, souvent alors qu'il n'y a personne qui ne l'a vu venir. Mais sa mobilité lui donne également un bel atout, il est capable de se défaire de la pression avec des changements de direction rapides. Et avec son intelligence, il est capable assez rapidement d'amorcer une relance en repérant un coquipier qui va se retrouver seul. La centrale de recrutement de la LNH aime vraiment beaucoup Evan Mars, au point qu'elle l'a classé 22e parmi les espoirs en Amérique du Nord. C'est le quatrième meilleur espoir au niveau de la LHMQ. Il est même classé devant Zachary Lheureux, un espoir qui a quand même été considéré pendant la majeure partie de l'année comme un espoir de premier tour. Donc c'est vraiment intéressant dans son cas. L'équipe qui va repêcher Evan Mars va assurément l'adorer parce qu'il représente un peu le style de défenseur moderne. Avec une excellente mobilité et un excellent sens de l'anticipation et spécialement pour mettre de la pression en zonatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada